Alors dernière vidéo aujourd'hui pour faire les exercices on va dire un tout petit peu plus durs sur la convexité et la concavité notamment cet exercice là, l'exercice 6 qui est un classique, il faut savoir le refaire c'est quelque chose qui tombe assez régulièrement et qui est assez dur à montrer sans concavité donc le principe ici c'est toujours le même, on veut montrer une inégalité de ce type là clairement c'est plutôt le membre de droite qui m'intéresse ici j'ai n.ak à qui je mets un point 1 sur n donc c'est vraiment pour moi à ce niveau là une généralisation d'un terme de ce type là si je vais le faire afficher ça me fait vraiment penser moi à ces deux résultats là que je vous affiche qui sont dans le poli de cours qui sont tout simplement les combinaisons linéaires comme ça c'est à dire que si vous prenez tous les tk qui valent 1 sur n vous avez un résultat de ce type là dans un sens ou dans l'autre puisqu'on va vouloir montrer que c'est plus grand que quelque chose ce sera peut-être plutôt une inégalité de type de type convexité que concavité mais on va voir, c'est pas forcément le cas on va voir comment ça s'écrit notamment avec la composition quantique on va voir comment c'est l'autre mais il faut penser quand vous avez une somme comme ça régulière en général pour le moment alors si ceci était une fonction vous penseriez à une somme de Riemann c'est complètement logique mais ici comme ce sont des nombres pas des fonctions et qu'il n'y a pas forcément de lien ici avec un terme en k sur n prouver une inégalité de ce type là et une fixée c'est plutôt prouver une inégalité de convexité ou de concavité généralisée alors ce qui va rendre cet exercice pas impossible et assez simple une fois qu'on a la bonne idée c'est que si on pense que ce membre là nous fait penser à de la concavité ou de la convexité c'est que le membre de gauche lui c'est un produit et or encore et toujours la concavité et la convexité ça passe plutôt par des combinaisons linéaires on a des trucs du type f de tx plus 1 moins ty qui est plus petit ou plus grand que du tf de x plus 1 moins tf de y donc plutôt des combinaisons linéaires un produit ça marche pas bien avec les combinaisons linéaires donc il faudrait que je transforme ce produit en somme pour transformer ce produit en somme c'est à peu près évident que je vais faire appel à la fonction log donc on va voir comment on écrit les choses on peut partir d'un membre travailler par analyse synthèse partir de l'inégalité voir ce qu'elle veut dire là pour une fois je vais plutôt partir du membre de gauche alors petit problème avant que je parle du membre de gauche je vais en parler tout de suite j'allais partir sur le membre de gauche composé par ça le problème c'est que mon énoncé il a un sujet vraiment existant parle de 1 à 2 à n tous dans rn plus or mon log je ne peux le faire que sur r plus étoile on va faire juste une toute petite remarque pour avoir le droit de faire notre ln sans problème c'est que si l'un des a n est nul si l'un des ak est nul le produit pour k égale 1 à n des ak ça fait 0 et on a forcément 0 qui est plus petit que 1 sur n somme pour k égale 1 à n des ak donc l'inégalité est vraie et vérifiée si l'un des ak est nul par contre si l'un des ak si tous les ak sont nuls maintenant donc si on suppose maintenant que pour tout t'as 1 à n tous dans r plus étoile puissance n maintenant je peux passer au log je vais voir que le log de la produit pour k égale 1 à n des ak puissance 1 sur n de toute façon pour descendre la puissance on a fallu passer au log donc on l'aurait vu ça ça fait du 1 sur n je vais aller doucement produit pour k égale 1 à n des ak un ln d'un produit c'est la somme des ln donc ça c'est la somme pour k égale 1 à n des ln de ak et donc c'est là où notre inégalité de concavité va avoir du sens c'est que ceci on sait par concavité de ln sur r plus étoile que ceci c'est plus petit que le ln de la combinaison linéaire donc que le ln de 1 sur n somme pour k égale 1 à n des ak en recomposant par exponentielle donc en composant par exp ce qui est strictement croissante on obtient l'inégalité de l'eau et ça c'est ce que je considère un exercice dur on va exciter là par contre clairement on est obligé d'utiliser cette problématique de concavité pour exciter pour trouver cet exercice si vous savez faire cet exercice c'est très 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 bien c'est un des résultats qui est utilisé assez régulièrement qui est un des plus durs en progrès c'est la technologie c'est un des plus durs c'est très très important – Sous-titrage FR 2021